Notre attitude va soit attirer un changement de cap ou va confirmer certaines choses. Et les paroles prophétiques que je donne sont dans cet esprit-là. Le Saint-Esprit appelle la nation et les autres peuples à la repentance, au changement de cœur, au changement de vie. Il y a eu dans le passé beaucoup de sang versé dans cette nation. Et vous voyez, un peu comme une semence qui est jetée en terre, il y a un temps où la semence est dans la terre et puis un moment elle commence à pousser, à donner son fruit. Et beaucoup de sang innocents vont crier vengeance et cela va se transformer, s'il n'y a pas de repentance, par la réclamation de certaines vies, par de graves maladies dans le corps de certaines personnes. Dieu nous appelle à la repentance. Un jour, il y avait cette dame qui avait commis l'adultère et la foule était en train de lui lancer la pierre, il s'apprêta à lui lancer la pierre, quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère, il dit celui qui n'a jamais péché. J'aimerais partager cette parole afin qu'aucune personne dans ce pays ne se sente innocent. Chacun a haï, pensé, menti, en tout cas chacun pour sa part, que chacun regarde en lui-même. Vous savez, frères et sœurs, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas vraiment la mort, car le juste comme le méchant meurt. Mais c'est ce qu'il y a après. Dieu t'appelle à la repentance, autorité. Dieu t'appelle à venir vers lui et à dire je reconnais. Et comme Zachée qui a dit ceci à Jésus, j'enverrai le double à ceux à qui j'ai volé, ceux que j'ai volé. Je vais restituer, je vais partager mon bien avec le pauvre. Réponds-toi, Côte d'Ivoire, réponds-toi, toi qui as versé du sang. Réponds-toi, toi qui as favorisé le sang versé. Réponds-toi, toi qui as pris l'argent qui n'est pas à toi. Réponds-toi, toi qui as fait tuer par argent. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. La repentance ne connaît pas seulement les hommes les plus en vue. Voilà ce qui va se passer, frères et sœurs. Le monde va connaître d'ici 2030 de grands boulassements. Et certaines nations ont été choisies par Dieu pour être une forme de zone de retranchement. Certains pays dans le monde. Et sur ces pays-là, Dieu a un regard particulier et il essaie de lui renter. Et l'ennemi fait tous ses efforts pour maintenir ces pays dans une forme de confusion. Les intercessions et les prières ont vraiment gardé cette nation. Et Dieu veut faire grâce à tous. Alors, le Saint-Esprit procède, va procéder à de grands bouleversements, à de grands changements. La Côte d'Ivoire que vous verrez en 2030 n'aura rien à voir avec ce que vous voyez maintenant. Les choses auront beaucoup changé. Il va se passer dans ces années qui viennent, total bouleversement. Et cela dépend de toi qui me suis, si tu veux faire partie de ceux qui vont bénéficier, ou si tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés. Il faut simplement s'humilier devant Dieu. Et chacun pour sa part. Celui qui a pris l'argent d'autrui se répandre. Comme Jean-Baptiste le disait. Soldats, contentez-vous de votre solde. Celui qui a pris ce qui n'est pas lui, qu'il rende. Celui qui a un poste d'autorité, qui s'est servi, qu'il rende. Qu'il se répande. Celui qui a fait du mal, celui qui a fait tuer, qu'il demande pardon. Qu'il s'approche des familles à qui il a fait du mal. Et qui leur présente des excuses. Même s'il ne pardonne pas Dieu qui est dans le ciel, sait que tu t'es humilié, tu t'es répandit. Ne garde pas ta méchanceté, ne juge pas ton prochain. Mais juge-toi toi-même. Et remets-toi en cause, remets-toi en cause, remets-toi en cause. Quel que soit le corps du métier que tu fais, remets-toi en cause, remets-toi en cause. Reviens vers le Seigneur, sois droit, sois honnête dans les postes que tu souples. Es-tu instituteur, es-tu professeur, es-tu du corps médical, es-tu du corps pastoral, es-tu du corps spirituel. Prédicateur qui ne prêchait pas droit, qui prêchait, qui vivait le contraire, qui dit et commettait le mal. Répondez-vous, le temps d'un grand changement, d'un grand bouleversement qui va s'étendre. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Pendant encore neuf ans, le nettoyage va se faire. C'est un nettoyage qui prendra à peu près neuf années. Neuf années. Neuf années. Mais cette année, de son milieu jusqu'à la fin, beaucoup de choses se passeront. Les têtes tomberont. Encore une année. Encore une année. Encore une année. Et les gens auront juste la bouche ébahie et ouverte et pour dire, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces choses nous arrivent ? Elles nous arrivent parce que nous n'avons pas su entendre la voix de Dieu qui appelle à la répentance. La voix de Dieu qui appelle au changement. Déjà depuis l'année dernière, l'Esprit m'a dit de vous dire, de nous dire, de nous répandir tous. Je ne dis pas parce que je suis meilleur ou quoi que ce soit. Nos frères et sœurs, nous sommes tous concernés. Nous venons tous nous humilier devant la face de Dieu. Je reconnais moi-même des moquements, des pensées, des mauvaises prières, des mauvaises attitudes. Et je demande à Dieu de me pardonner et d'avoir trouvé grâce à ses yeux. Je t'invite, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas un juge devant toi. Mais j'appelle chacun d'entre nous à se remettre en cause. As-tu été honnête ? As-tu été droit ? N'as-tu pas favorisé la mort d'autrui ? N'as-tu pas favorisé un orphelin quelque part ? N'as-tu pas favorisé une femme qui n'a plus son mari parce que son mari est encore en prison ? À cause de ta haine, à cause de ta méchanceté, à cause de ton manque de pardon ? N'as-tu pas favorisé cela ? Un enfant n'est-il pas en train de pleurer parce qu'il n'a pas accès à son père ? N'as-tu pas un rôle à jouer dans cela ? Toi, toi. Alors, si tu as ta part, regarde le bras tendu de Dieu. Regarde la main que Dieu te tend. Et ces îles-là aujourd'hui, c'est un temps de grâce, un temps de miséricorde. Mais le temps de grâce et de miséricorde va finir. Dieu va retirer sa main. Et cela ne durera pas deux années. Cela ne durera pas deux années. Le Compte Arubour a déjà commencé depuis cette année. Et encore, encore une année de plus. Le bras de Dieu est tendu, bras de miséricorde. Nous encourageons le Nigeria dans la prière. Nous encourageons le Jura dans la prière. Les desseins de l'ennemi sont voies à l'échec. Le Dieu puissant les dévoile et les voient à l'échec. Et la gloire de Dieu descend dans cette nation. Le feu de Dieu consomme le méchant et libère ce pays du joug des ténèbres. La parole de Dieu progresse encore dans cette nation. Car elle est une nation choisie de Dieu. Je vous ai déjà parlé du Congo, même des deux Congos. Je vous ai déjà parlé de ces nations. Plus vite les nations se répandiront, plus vite elles rentreront dans le plan glorieux de Dieu. Plus elles tarderont dans leur orgueil, plus vaste et plus grand sera le jugement contre elles. La répentance dont je dis, c'est la répentance de l'honnêteté, la répentance pour la malhonnêteté, la répentance pour la méchanceté, la répentance pour la corruption, la répentance pour le faux, la répentance pour avoir pris l'argent du peuple, la répentance, la répentance. Mais à vous tous, à qui Dieu donne ces paroles, au-delà de cela. Les jugements, c'est vrai, ont lieu sur la terre. Mais le jugement le plus terrible, c'est celui qui vient après la mort. Les justes comme les bons partent. Dans ces neuf années qui restent, beaucoup de justes partiront. Des gens qui n'ont rien à voir, des gens qui sont irréprochables aussi partiront. Mais n'oublie pas, le plus important, ce n'est pas ce que tu vis sur la terre, c'est ce qui vient après. Regarde les personnes que tu as connues, ces personnes si puissantes. Sais-tu aujourd'hui où elles sont dans l'éternité ? Celles qui ont fait le mal, celles qui ne se sont pas répenties. Sais-tu aujourd'hui où elles sont pour l'éternité ? Ne sais-tu pas qu'un jour tu vas rencontrer toi aussi l'éternité ? Pourquoi tu vis comme si cette vie n'allait pas finie ? Pourquoi tu vis comme si tu n'aurais pas à rendre compte ? Tu vas rendre compte de tes œuvres, tu vas rendre compte. Ne sois pas orgueilleux, parce que le plus important vient après, il n'est pas avant. La plus longue partie du film vient après. Répends-toi, viens Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada